Le championnat grec est donc suspensou après l'incroyable fait de dimanche soir. Armé, le président du PAOC est entré sur la pelouse afin d'aller voir l'arbitre, qui venait d'annuler un but à son équipe. « Nous avons décidé de suspendre le championnat », a annoncé le secrétaire d'État au sport, Yorgos Vassiliadis, à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre, Alexis Tsipras. « Les rencontres ne reprendront pas tant qu'un nouveau cadre ne sera pas mis en place », convenu par tous, a-t-il ajouté, précisant qu'Athènes était « en contact » avec l'UEFA. Cette réaction gouvernementale répond à un nouvel accès de violence dans le football grec, avec l'interruption du match entre PAOC et AEK après l'irruption sur la pelouse de M. Savidis, arma la ceinture, pour protester contre l'arbitrage. Le bouillant dirigeant, un influent homme d'affaires greco-russe de 58 ans affichant ses sympathies pour le gouvernement de gauche, était recherché lundi par la police pour « violation de la loi sportive », a indiqué une source policière. M. Savidis sera arrêté s'il est localisé d'ici ce soir, à minuit, dans le cadre de la procédure de flagrant délit, M. Savidis sera arrêté s'il est localisé d'ici ce soir, à minuit, a précisé la même source. S'il reste introuvable d'ici là, il pourra ensuite être poursuivi en procédure normale. Selon cette source, M. Savidis, dispose d'une licence de port d'armes, et n'est donc pas poursuivi sur ce point. La rencontre s'est conclue dans le chaos dimanche, les joueurs de l'AEK refusant de continuer à jouer après l'irruption sur le terrain, à la 90e minute, des dirigeants du PAOC. Ceux-ci protestaient contre la décision de l'arbitre, Yorgos Cominos, de refuser pour un hors-jeu le but que le défenseur capverne du PAOC, Fernando Varela, venait de marquer. L'arbitre, M. Cominos, a ensuite modifié sa décision, accordant le but au PAOC, une décision devant en théorie donner au club de Salonique la première place de Super League avec une victoire 1 à 0. Mais M. Cominos n'a pas pu convaincre l'AEK de revenir sur le terrain pour que le match soit réglementairement terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada